C'est peut-être à l'entrée, hein ? Ouais, je crois. Rebonjour à tous ! Ah bah, ça s'invente pas ! Boulevard de la République ! Ah, voilà ! Donc on allait à CNews et on s'est dit, tiens, Canal+, c'est pas loin, donc on va s'arrêter. On va parler du scandale Bolloré, les amis, quand Bolloré a débarqué et a repris la main sur Vivendi et Messier, expliquer un petit peu tous les scandales qu'il y a eu au niveau des licenciements abusifs, la plainte sur Bolloré, le scandale des marchés truqués en Afrique, etc. Bonjour ! Santé, bonjour ! Bonjour ! On est ici par là-bas ? On est syndicaliste à Canal+, et on adore Vincent Bolloré, c'est vraiment un très grand ami. Ah, génial ! Et alors, en fait, pour vous aider, c'est l'entrée de quoi que vous cherchez ? Parce qu'il se convient ici. Bah, en fait, on souhaite parler aux têtes d'affiches de Canal+, les grands éditocrates, qu'on trouve sur CNews ou BFM par exemple. On veut comprendre les liens avec Vincent Bolloré. C'est un petit peu plus loin. Alors CNews, on l'a déjà fait. C'est pas un problème, c'est dans l'agenda, ça. Je pense qu'ils vont être très sympas, ils vont très bien vous accueillir, ouais. Ouais. Yann Barthes, il est là aujourd'hui, Yann Barthes ? Yann Barthes, il est plus à Canal, il est à... Mais il passe jamais, c'est TMC. Dans le groupe TF1, c'est pas loin, en même temps. C'est à côté de la maison de la radio, c'est ça ? TF1, c'est à 400 mètres par là. Mais non, on regarde plus la télé, c'est pour ça. Mais lui, il est sur TMC, c'est une fille à lui au TF1. Et en ce moment, là, sur Canal, c'est qui, du coup, qui trône ? C'est qui qui trône sur Canal ? Ardisson, mais je sais pas si... Ardisson, ah bah oui, il est sur C8, lui. Pascal Praud. Oh, Pascal Praud. C'est News. Sa Majesté, il est là aussi. Non, c'est News, c'est News. Oui, là, c'est News, mais il est pas à Canal. Sur la Canal, mais je sais pas, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des émissions encore à Canal. Il y a des émissions encore à Canal. C'est encore Canal ? Sincèrement, vous êtes syndicaliste pour de vrai, du coup, sur le bout de Canal ? CGT, ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les conditions des salariés, des journalistes ? Alors, je vous informe, on est en direct sur Facebook. Je filme pas vos visages, mais voilà. Mais après, en tant que syndicaliste, à un moment, vous êtes là. Depuis le grand remaniement qu'il y a eu au sein de Canal+. Sur les conditions de travail, c'est Francis ? Bah, les conditions de travail dans une grosse entreprise, comme... Voilà, ça va pas tellement s'améliorer, puisqu'on passe beaucoup plus d'énergie à alimenter les actionnaires, que nous, ce qu'on a, c'est les abonnés. Donc voilà. Il y a des plans d'économie qui sont assez durs à supporter pour les salariés, c'est évident. Des suppressions de postes, voilà. Et puis les abonnés, ils se barrent aussi. Non, c'est pas génial, là. On en a plus beaucoup, là. Parfois, les actionnaires, je pense qu'ils sont très contents. Mais au niveau du plan... Vous devriez interviewer les actionnaires. Non, non. L'actionnaire, on n'a pas de plan. Non, mais non. Lui, c'est un actionnaire. D'accord. Il y en a d'autres. Et après combien d'actionnaires ? Mais c'est pas l'actionnaire majoritaire, vous l'aurez, non ? Non, il est... Parce qu'à un moment, il avait le pouvoir de faire pression sur les médias qui disaient pas ce qu'ils voulaient. C'est le premier. Oh, comment ça ? C'est le premier actionnaire. C'est un des directeurs éditorial, je crois, de Canal+, qui avait balancé ça sur France TV. Et qui parlait des crimes de Bolloré en Afrique. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. On en a d'autres, des grosses têtes comme ça, les actionnaires ? Ils sont pas bons, ce qui est. Les actionnaires, c'est des gens qui investissent leur bonion et qui veulent que ça rapporte, quoi. C'est des gens, ils s'en foutent de ce qui se passe dans les boîtes. J'ai regardé, il n'y a pas d'acrocs. Ils sont pas là. C'est aussi pour l'opinion, orienter l'opinion, éviter certains sujets. Il y a rares entreprises, oui. Oui, ça, c'est les gros actionnaires. Les milliardaires, on va dire, ceux qui ont des médias, des journaux. Ils doivent avoir cette idée-là. Sinon, l'actionnaire moyen, il investit dans un truc, il sait même pas ce que c'est. Ça peut être une maison de retraite, une entreprise qui fabrique des pâtes ou qui fait de l'intérêt. Il faut que ça crache, oui. Il faut que ça crache. Dans le cas de Bolloré, c'est un peu différent. Je pense qu'il prend le contrôle d'un média aussi pour le contrôler politiquement, quoi. Enfin, clairement. Oui, ça paraît, mais non. Il y a d'accord là-dessus. Comme d'autres. Parce qu'on fait souvent BFM, nous. On nous dit que Patrick Drahi investit dans tout cet empire pour la beauté de la démocratie et de la liberté de parole. Vous voyez comment ils ont couvert les Gilets jaunes, BFM. Ah oui, magnifique, ouais. Super. Non, mais en fait, c'est pas sûr qu'en prenant des médias, ça leur donne un pouvoir réel sur les votes des gens et tout. Parce que les gens ne croient pas forcément à les médias. Mais en fait, le fonctionnement, c'est que ces gens-là, quand ils prennent des médias importants, après, ils vont dire aux politiques, tu vois, j'ai quand même BFM, Libération. Et du coup, ils sont reçus par les politiques qui, eux, ont peur des mecs qui contrôlent des médias. Ça ne veut pas forcément dire encore ça que le peuple éduque, mais en tout cas… Pour BFM, quand même. Parce que BFM a été racheté par Grail juste avant l'élection de Macron. Et à perte. Il a racheté à perte. Et à perte. Donc là, pour le coup, il y a quand même des études qui ont été faites sur le nombre de passages de politiciens à la télé, les courbes et les nombres de votes. Ça peut influencer la population, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les politiques pensent que ça influence. Et à partir de là, le mec qui possède le média, c'est le roi du pétrole. Nous, ils nous ont dit, des dirigeants, ils nous ont dit, je demande un rendez-vous, je fais un ministre, j'attends six mois, j'ai pas de rendez-vous, je prends le contrôle d'un média, en une journée, je suis reçu. C'est comme ça que ça se passe. Le mec qui dirige le monde, il est reçu dans la journée par le ministre s'il a envie, parce qu'il contrôle le monde. Vous avez votre média, c'est-à-dire ? Vous êtes reçu par le ministre. Non, mais les gilets jaunes constituants. Voilà. Si vous voulez les trouver ? Un groupe de semaine. Alors nous, on fait les médias, les grandes banques, JP Morgan, Goldman Sachs. Ce qui est dur, c'est de rencontrer les vrais patrons, parce que là, c'est possible à venir. En fait, il n'est pas là. On est toujours contents de rencontrer les éthocrates aussi. Les éthocrates et les syndicalistes. On appelle à rejoindre, déjà à arrêter, enfin, je ne sais pas de quel syndicat vous êtes, mais les syndicalistes, les étés, tout ça, on les appelle à devenir gilets jaunes au sein du syndicat. Gilets jaunes de la CGT. Ben moi, j'étais à la CGT. Il faut savoir qui c'est qui tenait, la CGT aussi. Il combine avec le MEDEF, ils sont au Dîner du siècle. Jean-Christophe Drugo, c'est-à-dire ? Le Digou. Le Digou. Il y avait Nathalie aussi. En fait, on a trouvé que M. Le Digou, qui était... Alors lui, s'il s'occupait des finances au niveau de la CGT, on a découvert que sur la liste des convives du Dîner du siècle, de 2009 à 2011, il dînait avec des Antoine Cellière, des Parisot. Et puis les malettes aussi, il a fait qu'il y a eu des enquêtes qui ont été faites là par des journalistes. Alexandre Martinez aussi. De l'argent qui gravitait comme ça, des petites maillettes d'argent qui se prenaient pour éviter de déclencher des mouvements de grève. On parle bien de la hiérarchie. On parle bien de la hiérarchie dans les syndicats. Après, les syndicalistes de base, bien sûr, sont de bonne foi. Si vous tapez Jean-Christophe Le Digou, vous verrez. Ça se trouve assez facilement. D'ailleurs, il ne doit plus y être. Il est remplacé par... Non, non, il n'est plus. Maintenant, il écrit toujours à Luma. Mais il a dîné de 2009 à 2011, au cercle du siècle. Le problème, c'est effectivement, si au dîner, on te file une mallette... Après le dîner, pour le siècle, t'es co-opté. En présence du MEDEF, quand même, c'est le... Qu'est-ce que ça a pris ? Il se co-opte, je crois, dans le siècle. Oui, c'est l'accentation. Si on te soit d'accord pour que tu vantes. C'est comme, je passe par là, j'ai le dîner. Ah, c'était le siècle. Je sais pas. Oui, et puis certains qui mangent aussi du MEDEF, qui disaient, « Oh, mais Martinez est un homme génial, on arrive bien à discuter avec lui, etc. » Donc là, on peut quand même se poser la question en tant que syndicaliste de la base, quoi. Des gens qui vraiment se battent pour le défendre des salariés. Il a été reçu à la manif du 1er mai. Pour un mec plutôt bien vu du MEDEF et du gouvernement, je pense qu'il a été un peu déçu. Si c'était ça l'idée... C'est que les gens commencent à le savoir, quoi. Ça commence à se dire. C'est surtout les CRS qui l'ont chargé. D'accord. Il est ressorti un peu vite de la manif. Oui, oui. Et là, en ce moment sur Canal, les plans de sauvegarde de l'emploi. Un joli mot pour dire licenciement, plans de sauvegarde de l'emploi en ce moment. Ça sauvegarde autant que ça peut. Nous, on essaye de sauvegarder le maximum d'emplois. En fait, il ne faut pas tenir le plan social spectaculaire. Parce qu'il y a un management qui est très dur à l'entreprise. Et qui consiste... Enfin, on ne sait pas comment l'analyser à part d'essayer de dégoûter les gens. C'est-à-dire qu'en gros, ces missions ne marchent pas très bien. On nomme des animateurs un peu bidons. Les salariés font deux postes au lieu d'un. Enfin, tout est fait. C'est un peu comme... Moi, ça fait un peu pour ça France Télécom. Les gens sont dégoûtés. En fait, les gens, ils se barrent. Ils se barrent même avant. Tu les soldes. Tu les dégoûtes six mois. Tu les isoles. Tu leur dis, c'est toi, t'as un plan psychiatrique et tout. T'es mal. Au bout d'un moment, la meuf, elle fait le cas. C'est bon. Tu me soldes à combien ? Là, on perd beaucoup d'emplois depuis deux ans ou trois ans. C'est la même chose. Des centaines d'emplois. Les gens qui partent, centaines de mois, ils s'en dégoûtés. Les autres chaînes privées. Oui. France Télévision a un plan pour virer 2 000 salariés. Oui. Vous ne pouvez pas être ça. Ils en ont viré 4 000. Ils en reprennent 2 000 avec des postes précaires. Pas les mêmes. Oui. Mais ces 2 000 suppressions de postes, c'est pas rien. C'est 4 000. Donc, c'est quand même la télé du service public. C'est un peu les seuls qui font encore quelques émissions critiques. Donc... Mais France Po aussi. France Po va être séparé aussi. Oui, voilà. Donc la télé, non, ça devient difficile. De toute façon, moi, je dis, en gros, on est obligé de payer une redevance. C'est 160 balles par an, à peu près, pour le service public. Bon, si encore, si on pouvait émire les dirigeants du service public, peut-être que ça serait bien. Mais comme ce n'est pas le cas, moi, je dirais limite, peut-être que la thune, c'est bien aussi de la mettre dans des médias indépendants. C'est un impôt. En fait, 160 euros, c'est quand même beaucoup. Quand tu vois Mediapart, je ne sais pas combien c'est, 10 balles par mois. Et puis, ce n'est pas pour payer et faire des CDI pour qu'il y ait plus de salariés qui soient sur la sûreté de l'emploi, etc. C'est beaucoup de contrats précaires. Et Delphine Aernotte, elle se prend 400 000 euros à l'année. 400 000. Il y a 300 personnes qui travaillent à la communication de France Télévisions. Il y a du beau, hein. Et puis, 300 personnes à la communication. Et quand ils ont vu que nous faisons les petits logos, les plastiles bleues, vertes, etc., ils sont partis par des prestataires extérieurs et ça a coûté 300 000 euros. Avec nos impôts, votre argent aussi, du coup, si vous payez la redemence... En plus, on crée des emplois stables et surtout, on crée des médias qui dépendent de leur lecteur. Parce que je veux dire, tant que les médias ne sont pas financés par le public, de toute façon... Mais nous, c'est ce qu'on dirait. C'est le projet des GV pour les médias. Sous forme de coopérative. Oui, mais de toute façon, quand tu regardes bien, ça ne marche pas trop mal. Vert Planel, il y a quand même à 100 000 abonnés, c'est quand même énorme. Le média vivote. Il commence à y avoir des projets qui fonctionnent, puisque les gens sont tellement écœurés. Je pense que les gens, d'eux-mêmes, sont capables de comprendre qu'il faut mettre 5 ou 10 balles pour avoir de la vraie info. Parce que tu ne peux pas regarder certains médias. Il y a de plus en plus des médias alternatifs qui sont financés par leurs abonnés. Mais pour l'instant, tu as encore plein de gens qui financent la presse des milliardaires en achetant leurs journaux comme Le Comble. Ou des gens qui sont obligés de payer la redevance, parce que là, c'est à l'impôt, on n'y peut rien. Mais à mon avis, cette oppression-là, il faut la dégager. La presse, même si on ne l'achète pas, Libération, Le Monde et tout, ils sont financés avec des subventions publiques. La presse écrite. 1 million d'euros l'année pour l'Ibé. Et minimum. 6 millions pour l'Ibé. Et 10 millions pour Le Monde, je crois. Et ça, c'est des choses qui touchent pour pouvoir faire fonctionner le journal. Mais non, c'est au lecteur de le financer. C'est-à-dire que même si on n'achète pas, on dit qu'on préfère que ça coule, parce que l'information n'est pas à la hauteur, la charte de Munich n'est pas respectée, et qu'on préfère investir dans un autre journal. Et bien, quoi qu'il arrive, par nos impôts, on perdra quand même le Libé qu'on n'achète pas. Ou le Monde. De toute façon, un des combats que je trouve qu'on devrait faire, c'est libérer l'information, c'est-à-dire laisser les citoyens décider quelle information ils financent. Déjà, rien que ça, entre les impôts que tu payes pour l'Ibé, la redevance pour l'Ibé, si tu pouvais disposer des 250 euros que tous les Français font en plus, la redevance, enfin, si je ne me trompe pas, ce n'est pas proportionnel au revenu. C'est-à-dire que le milliardaire, il paye pareil que le SMICAR. Déjà, il y a un problème, c'est comme les radars. Le radar, ça te prend 10% du salaire d'un SMICAR, ne se prend d'une prune de vitesse, alors que pour un mec qui a 10 000 euros par mois, il ne sait même pas qu'il a perdu 90 balles. C'est-à-dire que c'est quand même des impôts qui sont super injustes, puisqu'ils sont les mêmes pour tout le monde, alors qu'il n'a pas les mêmes revenus. Donc la redevance, déjà, moi, je trouve que c'est un gros problème. Et la TVA ? La TVA, c'est un peu pareil. Tu payes 20% d'un produit que tu fais riche au pot. C'est que des impôts super injustes. Il n'y a plus de progressivité dans ces impôts-là, donc ça craint. Et puis 160 balles par an, franchement, ça financerait un putain de site comme Mediapart. Ah oui, non, mais c'est évident. Sauf que là, tu as 40 millions de Français, ils sont obligés de payer parce qu'on leur a dit que c'est comme ça. Et après, ça a décidé qu'ils font leur cuisine comme ils veulent. Quand Sarko était président, il voulait nommer les présentateurs des émissions lui-même. C'est le président, c'est moi qui vais les nommer. Et ça a décliné après, avec Patrice qui choisissait carrément les journalistes qu'il accordait à les poser. Je ne l'ai pas montré pas. C'est un festival, mais beaucoup de monde aussi. Oui, mais je veux dire, ça doit bien en dire, peut-être. On a vu l'arrivée de Bolloré ici. Franchement, au début, on s'est dit, il est fou. Après, on s'est dit, OK, c'est un enfoiré. Après, on s'est dit, qu'est-ce qu'ils font les politiques ? Ils ne sont rien obligés. Est-ce qu'il n'est pas la vie qu'on fait appeler la boîte ? On se demande des fois, on se demande. Je pense qu'il est là pour le contrôler politiquement, après... Ok, on vous remercie en tout cas pour votre intervention. Donc, c'est mieux qu'on se pose où là-bas ? On a vu, il y a l'entrée là-bas, c'est l'entrée principale. Il y a une entrée officielle avec le vigile, il n'y aura personne. C'est ici, c'est par ici que ça passe en Paris. Mais là, on n'est pas sur la voie publique, on est dans le canal. Franchement, vous n'en avez rien à foutre. Si vous virez, vous filmez, c'est tout. Ça va faire qu'on n'en a pas dit. C'est pas la faute du vigile, mais s'il a des consignes de vous virer, filmez-le. Non, mais on a l'habitude, on fait souvent les médias. C'est toi qui n'est plus rencontrés ici. C'est toi qui n'a pas pu rencontrer chez l'époque qu'il y a. Il est encore là où il y a l'énergie ? Non, mais c'est vrai que si vous traînez là, normalement, il y a peut-être des gens qui... Je ne suis pas sûr, parce que ça n'est pas privé. Ils viennent par les parking. C'est difficile. Désolé les amis, il y a du vent. J'espère que vous aurez entendu le témoignage de nos amis syndicalistes. Ils en ont gros. Je sais que ça fait mal quand on apprend ça. Ils en ont gros. Il y aura un peu de l'écure. Le petit coup, 2009-2011, peut-être. Non, mais Bolloré, ça a l'air d'être le moins apprécié des oligarques. Parce que, t'as vu, là, ils ont... Il n'est pas aimé au sein de ça. Je vais parler des crimes en Afrique de Bolloré. Il a dit, oh là. C'est autre chose. Hop, plus rien. Et puis après, écoute, c'est... C'est un monsieur Ardisson qui est là où je trouve. Putain, ça serait magnifique. Ardisson, ça serait bien qu'il nous explique c'est quoi sa vision de la liberté d'expression. Je sais ce que je veux dire. Ardisson ! Ardisson, on a quelques doses sur lui quand même. Jodo ! Ardisson, c'est bien de parler avec lui. Qu'est-ce qu'il pense de la dette ? Création monétaire ? Il pense quoi de l'oligarchie ? Qu'est-ce qu'il pense pour le futur de notre pays ? C'est intéressant, toujours, tu vois, d'avoir la parole d'un lithocrate comme lui. Qui, au début, paraissait sympathique comme personnage. En fait, on se rend compte qu'avec le temps. C'est comme tous les autres, ils se sont couchés. Il bouffe à la gamelle. Il bouffe à la gamelle. Il s'est couché comme les autres. Attends, il n'y a pas Bafi à Canal Bus ? Bafi, je ne sais pas. Ah, il est sur C8, je crois. C'est pareil sur moi. Il est avec Ardisson. C'est le même groupe. Ok, de toute façon, on est à côté de C2. On va faire un tour à C2 après. Oui, alors, je ne sais pas si tu as vu. Il y a un genre de média satirique qui s'est créé qui s'appelle Brut. Ah, Brut. Brut. D-R-O-U-D-E. Et c'est marrant. C'est la concurrence directe de Brut, non ? Oui. Sauf que tu brutes bien. C'est une bonne herbe fraîche. D'accord. Regarde, ça part. Il y a des journalistes qui partent juste derrière. En fait, les amis, si vous cherchez le siège de Canal Plus, c'est juste à côté de l'équipe 21 et juste à côté de CNews. C'est vraiment deux pâtés de rue, quoi. Et on est sur ici, les Moulineaux, même pas 10 minutes à pied de BFM. D'ici, là, on voit l'immeuble Microsoft. On en revient aux idées de manifestation. Tout est dans le même quartier. C'est simple. Il y a France TV. BFM en face. De l'autre côté, il y a Europe 1, pas loin. CNews. Les Maisons de la Radio. Canal Plus. C'est le quartier médiatique. Il y a tout. Le quartier médiatique. Il y a tout. Pourquoi vous voulez aller manifester à la République ou je ne sais pas où ? Exactement. Faites-vous le 15e. Vous campez devant France Télévisions. D'ailleurs, Isadora Duncan, là, interdite 15e. Oui, l'interdite 15e. C'est normal, il y a tous les médias. Et puis, allez sur RTL, les amis. N'hésitez pas à faire le siège d'RTL. Là, on trouve du Croustillon, là-bas. On trouve du Zemmour, du Pascal Gros. On trouve du Hamel. Très intéressant, ça. On nous dit, Ardisson et Bourdin, essayez de les interviewer. Bah, on aimerait bien. On aimerait bien. Mais Bourdin, il est introuvable. On ne l'a jamais vu sur RMC. On a essayé. On a attendu dehors et tout. Ouais, ouais. On avait eu, comment il s'appelle, son collègue, là. Enfin, pas ça. Tu sais, l'autre de RMC aussi, là, qui s'est arrêté plusieurs fois. C'est Pascal... Brunet. Brunet. Eric Brunet. Eric Brunet, oui. Eric Brunet, tout à fait. Relativement correct, j'ai trouvé. Non, il a été correct. Il a été correct. Mais bon. N'oublie pas que c'est club. Mais il est correct. Bien sûr, bien sûr. Il est correct. Et qui avait invité Etienne Chouard. Face à une espèce de... Je ne sais plus quoi, là. Une espèce d'hystérie, quoi. Une espèce d'hystérie que je ne sais plus son nom. Féministe. Bon, bah, Canal+, euh... C'est pas fou. Bon, on va aller sur Cdews, hein. On va aller sur Cdews, c'est génial. Ouais. On a que du petit stagiaire pigiste. Ça discute encore avec les syndicalistes, là. Ah oui, bah, Zabzab, on nous a mis le lien de l'émission. C'était dans C'est à vous. Où le mec, un des anciens directeurs éditoriels de Canal+, dénonçait du scandale Bolloré. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure, c'est quoi ces investissements en Afrique à Bolloré ? Parce qu'a priori, là-bas, il a une énorme influence, quoi. Au Tchad, au Congo... Il est pas dans la construction, lui, non ? C'est plus Bouygues. C'est Bouygues qui se partage le gâteau, notamment au Gabon, avec la famille Bongo. Et puis, Bolloré, c'est un peu comme BHL, hein. Ils ont fait fortune dans le bois africain. Magnifique, ça, hein. Et puis surtout, le lien entre Bolloré et les dictateurs africains. C'est-à-dire que, par exemple, vous prenez les Direct Matins, je sais pas si ça existe encore. Moi, je prends plus le train de métro. Et, tu sais, le quotidien gratuit Direct Matins qui appartient à Bolloré. À chaque fois qu'il y avait un article, enfin très rarement, quand il y avait un article sur un président africain qui était en lien avec Bolloré, c'était toujours bien édulcoré. Tu vois, jamais, il n'y a pas de dictature, rien, tout va bien. Le tchat, tout va bien. C'est magnifique, c'est. Bah, au moins, ça donne des journalistes qui se disent pas libres, comme les autres, tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'au moins, ici, ils ont l'air très conscients de l'impact Bolloré. Par contre, on va tapiner pour Direct Matins. Tiens, un journal gratuit comme ça que tu peux jeter dans le métro, c'est horrible. C'est horrible. Ouais, ouais. C'est horrible. Et puis, on va pas reposer la question de son intérêt à acheter ce genre de quotidien, où il ne gagne rien. Exactement. Parce que là, les messieurs des syndicats nous disaient, ouais, ils ont un intérêt financier, non, non, non. Mais il y a l'intérêt des réseaux de think-fank en amont qui font ça. Voilà, du contrôle de l'info. L'info, c'est un plus. On a regardé dans toutes les données. Tous, que ce soit Bouygues, que ce soit ceux qui ont repris après. C'est-à-dire Bolloré, Drahi, Lagardère. À chaque fois, ils ont racheté des médias à perte. À chaque fois, systématiquement. Donc, comment faire du bénéfice si tu rachètes à perte ? Il y a un problème. Donc, c'est bien pour vous trouver de l'information. Donc, on n'est pas d'accord d'ici. C'est ça. Et nos collègues, là, c'est ce qu'ils disaient. La seule solution, c'est des médias indépendants, en coopérative ou autre. Et voilà. Alors, le modèle du média, tu sais, financé par les lecteurs à hauteur de 10 euros par mois, c'est un bon début. Mais plus tard, il faudra un service politique. Moi, je me finançais Panamza. Je m'abonnais chez Panamza, tu vois. Ça, c'est de l'info utile pour moi. Qu'est-ce que tu vas nous dire ? Je ne veux pas citer les autres parce que sinon, les gens, ils vont tomber en syncope ou en PLS. Donc, déjà, je vais commencer par Panamza. C'est pas mal. Alors, on nous dit Bolloré, administration des ports et fret aussi. Oui, bien sûr. Ça, c'est en concurrence avec Bouygues, par contre. Il y a un petit jeu entre Martin Bouygues et lui. Ils sont en rivalité. Ils sont en rivalité ? Pourtant, les deux tours sont à côté. Tour TF1 et Tour CNews, tu vois. Mais c'était bien Bolloré et Bouygues qu'ils se faisaient la guerre ? Ils se faisaient bien la guerre, les deux. Ouais. Bonjour, messieurs. Bonjour. Ça se passe bien, Canapus ? Ça va ? C'est rien. M. Bolloré va-t-il bien ? Je ne sais pas. Ah, d'accord. Bon, on espère l'avoir un jour au téléphone, nous. Tu sais bien toujours de... Voilà, l'interaction un petit peu avec... Bon, il me dit quelque chose, sa tête. J'ai déjà vu quelque part. Ça ne me dit rien, malheureusement. Je ne regarde pas du tout. Oh, le trombinoscope, putain. Il faut qu'on fasse un trombinoscope. Par un trombinoscope, les amis, même des politiques, etc. Parce que nous, forcément, on ne les reconnaît pas tous. Bon, d'ailleurs, il faut qu'on passe à autre chose. Bon, je coupe. On vous dit à plus tard. A tout de suite. Là, dans deux minutes, on est sur autre chose. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501